Deuxième demi-finale avec un match qui oppose Kuzu 0-0 au boxeur à Koku Jin Alors pour ceux qui se demandaient si Koku Jin, donc je vous rappelle Koku Jin c'est le fameux Dudley de Street Fighter 3 Un joueur très célèbre de Street Fighter 3 et aussi extrêmement fort, un des meilleurs joueurs de 3.3 qui existe Si quelqu'un se demandait si Koku Jin jouait à Street Fighter 4, et bien oui Koku Jin joue à Street Fighter 4 Il joue Ryu à votre droite et comptabilise quand même près de 8400 parties avec un ratio de victoire de 57% Donc à mon avis c'est pas totalement investi dans le jeu même si là magnifique enchaînement après un bas médium bas médium balayette Il envoie un bas médium kick short you can cancel Shmet Sadoken et contre le turn around punch avec un dragon Koku Jin remporte donc le premier point face à ce Kuzu mais vous voyez 30 000 BP sur 8 000 parties C'est pas énorme je vous dis le ratio de victoire est pas extraordinaire Alors c'est très probablement parce qu'il s'est pas investi totalement au jeu bien sûr Il s'est investi probablement beaucoup plus à 3.3, il a pas spécialement cherché, il jouait probablement un peu comme ça Vous voyez par exemple ce dragon là qui passe dans la garde, il aurait pu voir quand même que son coup passait dans la garde Et donc que le dragon était inutile ou au moins canceler son dragon étant donné qu'il avait la barre de super Bien joué turn around punch qui passe au travers du adokin le Shinkou Reflex Oh bien joué ça, ça il s'est bien rattrapé sur ce coup là Koku Jin avec ce Shinkou Reflex là Au travers ça doit être d'un X-Dash Overhead Très bien joué Koku Jin qui remporte ce match avec un trinagon Donc je vous dis un 30 000 BP c'est même pas un niveau maître mais 8 000 parties quand même Donc Koku Jin a beaucoup beaucoup joué à Street Fighter 4 On le voit très peu souvent parce que finalement il s'est investi encore plus à 3.3 qu'à Street Fighter 4 Il joue à SF4 probablement juste comme ça A part un ratio de victoire exceptionnel et extraordinaire C'est peut-être un jeu qui ne correspond pas trop Mais il joue à Street Fighter 4, voilà c'est quand même assez intéressant Et on voit quand même que c'est un joueur relativement talentueux, exceptionnel Ce qui nous a fait là les petites phases qu'on a vu face à ce boxeur Il y a eu quelques ratés mais il y a eu quelques phases quand même relativement intéressantes Notamment quand il sort ce Shinkou Adoken C'est quand même assez remarquable Et là il est opposé donc au deuxième striker de la team adverse Du nom de Kuzu quelque chose qui va jouer un sim On va voir comment Koku Jin va pouvoir gérer un sim Qui est vraiment un perso qui est totalement inédit Je veux dire à Street Fighter 2, Street Fighter 4 Je veux dire il y a bien un type de Dalsim dans Street Fighter 3 C'est Nécro Mais c'est vraiment un perso totalement différent à jouer Qu'est Dalsim, vous voyez Ces mêmes genres de persos ne se jouent pas du tout pareil Et c'est intéressant de voir comment Koku Jin va s'en sortir Face à un sim dit qui est quand même un style de jeu totalement particulier A Street Fighter 2, Street Fighter 4 Et donc qui est sensiblement différent de Street Fighter 3 Vous voyez mais belle utilisation quand même du Adoken de la part de Koku Jin On sent quand même qu'il a dû aussi un peu travailler sans Street Fighter 2 Pour le moment Koku Jin mène Il y a du zoning des deux côtés C'est tout à fait normal évidemment Ce soit à mauvaise distance, la punie par un arrière H-Kick Par contre il lui rend un empty jump relativement bien joué Elle a eu la catastrophe à la relever La téléport qui remet immédiatement dedans Ah ça c'est triste, ça c'est totalement imbloquable Seulement on peut évidemment se sortir de ce genre de trap Avant de se le prendre Donc c'est pas un vrai imbloquable si vous voulez Et c'est pas quelque chose dont vous pouvez absolument rien faire Vous pouvez là dans le cas dans la qualité Il aurait pu éviter de se bouffer l'imbloquable Bien joué le Shinkou Adoken en juggle Un petit dragon pour charger la barre de super Avant medium punch qui touche overhead Le dragon dans le vent Il se fait immédiatement chopper Le téléport pour revenir dans le coin Le téléport pour revenir dans le coin Alors ça oui Ça je suis pas du tout pour là monsieur Delsim C'est des coups à se faire fesser avec une pelle Et c'est justement ce qui est en train d'arriver Là il reste plus beaucoup d'énergie aussi Mais il a beau avoir sa barre de super Voilà il va falloir tenter un téléport Voilà il tente directement après le super gros point Et le Yuga Inferno Ça passe c'est très bon Encore un petit instant overhead de la part de Sim Il préfère une corde à linge plutôt qu'un téléport Pour éviter de retomber sur le Shakunets Attention à ça Et il a tapé vraiment très très haut là Kokujin le saut gros pied L'arrière gros pied de Delsim Ne sera pas suffisant Et ça fait donc un partout entre les deux adversaires Plutôt un arrière medium punch à mon avis Je sais pas si ça aurait fait double touche Mais ça aurait été à mon avis plus judicieux Bien joué le dragon qui vient pêcher en counter hit Le pied de Delsim Et là la pression mise dans le coin Le ex Tatsumaki Il y a du Daigo là dedans Delsim qui essaie de repousser son adversaire Oh là c'est lâché dans le vent Là c'est un très mauvais point pour Kokujin Qui envoie un saut gros point encore dans le vent Et Yuga Catastrophe probablement le téléport Bien joué le Tatsumaki réflexe Pour se sortir du pressing de Yuga Catastrophe Et Sim qui préfère reprendre de la distance Plutôt que maintenir la pression Faut dire que maintenir une pression avec Sim Lorsqu'on est trop près C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident Mieux vaut chercher le chrono Mieux vaut faire défiler le chrono C'est ce qu'est en train de faire Kuzu là Ça lui récit plutôt pas mal Bien joué le bas gros point A saving dash cancel sur bas gros point Il a sorti la saving trop tôt Et là encore le Metz raté de la part de Kokujin Quand je vous dis c'est quand même relativement approximatif Les phases de Kokujin Et l'arrière gros pied a raison de lui Sur deux grosses erreurs Première erreur Il oublie le Shoryu après le bas gros point Et donc cancel son bas gros point Avec un dash avance qui sert absolument à rien Puisqu'on peut rien mettre derrière cette phase là Et deuxième erreur Il réussit à canceller son Shoryuken juste après Mais au lieu d'envoyer le Metz On voit un gros point dans le vent Ça ça pardonne pas Le Sim en a profité Et Kokujin se fait donc sortir de la compétition Mais c'est pas grave Parce que l'équipe est quand même magnifique Pour prendre le relais de Kokujin On a Eita Le Guki que vous avez pu voir Lors des exhibitions face à Omera Que je vous ai proposé Les vidéos juste avant Les exhibitions à Nagoya Eita grand maître donc avec Guki Qui va être donc opposé à Kuzu Là à peu près 30 000 BP Avec Dalsim A mon avis ça va être Comment Ça va être autre chose Alors on a pu remarquer Un style de jeu quand même Très défensif de la part d'Eita Lorsqu'il a joué contre Daigo Mais Il faut quand même considérer le fait Que Daigo est assez monstrueux Pour ce qui est de mettre le pressing Et d'amener la peur Dans le coeur des gens On va voir si ce Guki Est capable de développer Voilà un jeu plus agressif Avec pas mal de Demon Flip La saut gros pied Le Le Comment Gros point Tatsumaki Préfère la variation gros point Pour faire un mix up Comment Un mix up Demon Flip Juste après Et la shop Qui a raison de Dalsim Vous voyez déjà Beaucoup plus d'agressivité Donc c'est intéressant de voir Qu'en fait Les Les Guki Faut pas les juger Sur Sur comment Un versus particulier Ça dépend énormément En fait Du Du perso Que vous affrontez Si le perso est extrêmement fort Evidemment vous allez voir Un Guki Beaucoup plus sur la défense Et si le perso montre Des faiblesses défensives Vous allez voir Le Guki Rushé systématiquement Dans la tête Vous voyez avec ses séries De Demon Flip Demon Flip shop Demon Flip gros point Balayette Il se prend un like it quand même Le Hex Adoken Et le Tatsumaki Et le Tatsumaki Shoruken dans le coin Balayette Balayette Bien joué La Yoga Tower Pour éviter Un petit Yoga Catastrophe A la relevé C'est lancé Beaucoup trop tôt Là monsieur Sim Le Yoga Catastrophe Il a quand même Fait un Demon Flip Mais à mon avis Il était même pas obligé Là De faire un Demon Flip Pas un Demon Flip Pardon Une Glissade du Démon Heita Il était même pas obligé Pour remporter ce rune D'envoyer une Glissade du Démon Et donc victoire De Heita Sans aucune difficulté Qui a pas eu à lancer Beaucoup de combos Finalement Qui a fait énormément de recettes Même dans les phases De Tatsumaki On le voit Faire plutôt gros point Plutôt que de renvoyer Un Shoryu Qui permettra à son adversaire De se relever rapidement Et de De le sortir De la pression De l'adversaire On le préfère voir Faire un gros point Pour remettre directement L'adversaire sur ses pattes Et tenter un cross up Directement après Et voilà Donc le dernier striker De la team player 1 C'est Boca Qui va jouer Blanca Avec toujours Ce ratio de victoire Assez extraordinaire Boca qui a quand même Striqué la team Au premier tour Je vous le rappelle Comme d'ailleurs Pas le pointé Le troisième striker De la team player 2 A striqué la team Aussi au premier tour Donc c'est C'est un affrontement Qui pourra avoir lieu Mais pour le moment Il faut sortir Heita Qui met la pression Sur le Blanca Descende du pied Je ne sais pas ce qu'il a tenté Ce n'est avec ce quoi C'est bien fait Contré par Boca Qui pour le moment Gère le versus Ex-rolling kick Pour passer dans le dos De son adversaire Récupérer de l'espace De fuite Récupérer du jeu Surtout Ne plus subir la pression De son adversaire Bien joué Un fake demon flip Pour immédiatement Choper à la retombée Le Shoryu qui passe Attention là C'est un Blanca Qui a perdu quand même Pas mal d'énergie Sur ses faces Bien joué Le Karakancel De avant H-kick De H-kick tout simplement Et Shinshungu Sats Mais Sats Et ça passe Bien joué Eta qui remporte Donc le premier round Alors je ne sais pas Si on peut considérer Ce n'est pas vraiment Un Karakancel On va dire que c'est un cancel La véritable définition D'un Karakancel C'est le cancel Des frames de start-up De start-up d'un coup Alors j'ai fait un tuto Le chapitre 2 Du versus fighting Pour les nuls Vous êtes censé savoir Ce que sont les frames De start-up d'un coup Voilà un Karakancel C'est un coup Qui cancelle les frames De start-up Voilà c'est canceler Les frames de start-up Ici on cancelle Plus les frames de hit Même sur le deuxième hit Donc c'est pas vraiment Un Karakancel C'est un cancel simple Un normal cancel Comme on l'appellerait Mais l'effet magnifique Comme ça n'a pas touché Son adversaire On peut considérer ça Comme un Karak Voilà pour l'explication Un tout petit peu technique On revient au match Où Eita mène Pour le moment encore La saving Pour arrêter la balayette De la part de Blanca Bien joué H-Kick Pour arrêter le X-Rolling Au travers du Hadoken Très beau jeu Développé de la part d'Eita Relativement intelligent Face à son adversaire Vous voyez les H-Kick Toujours Après une série de Hadoken Pour justement Essayer de casser Un peu le jeu de l'adversaire Bien joué Daishoryu Pour punir la X-Rolling Encore un Shoryu réflexe Qui passe Et pour le moment Evidemment c'est du zoning Le Shoryu can cancel Shakunets Qui a donc raison De Boka Et victoire de Eita Boka n'a donc Rien pu faire La team Kokujin Eita Palbunte Se retrouve donc En finale De ce bloc A Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada